Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress pour le test des écouteurs Earfun Air Pro. Rien à voir avec les Earfun Air que j'ai testés il y a quelques jours qui sont déjà excellents. Les Earfun Air Pro inaugurent à l'intérieur la réduction de bruit actif encore si rare dans ce genre d'écouteurs et surtout à ce genre de tarification. J'ai vraiment hâte de les tester et de vous les faire découvrir. Ce sont ces trois lettres ANC qui me rendent extrêmement curieux Active Noise Cancelling. Et voilà leur dock de chargement. La taille est raisonnable, ça tient dans les poches. Il y a quand même une certaine épaisseur, environ 3 cm. Donc ça se verra mais les bordures sont arrondies. Ça devrait être assez agréable à porter. Rechargement par port USB-C. Le dock permet de recharger, alors grosso modo, 2,5 fois les écouteurs, 2,5 fois supplémentaires. Chaque écouteur porte une batterie qui permet 9 heures d'utilisation en continu. Et le dock va donc offrir un total de 32 heures d'écoute. Le design a changé et ça fait plaisir. La précédente génération ressemblait à des écouteurs d'Apple. Là, on est dans quelque chose d'original avec un vrai style. Cette espèce de lame, cette espèce d'aile sur le côté. C'est beau. Il y a un petit côté corps de guêpe sur les bords avec ces trois compartiments séparés. La tête, le ventre et la queue. Mais il y a surtout de la technologie à l'intérieur avec trois micros. Un micro classique pour les appels et deux micros pour la réduction de bruit active. Pensez à retirer la petite couche de protection ici pour pouvoir recharger les écouteurs lorsque vous les recevez. Petite déception, là où les Earfun Air avaient la recharge sans fil, malheureusement, on ne l'a pas sur les Earfun Air Pro. Allez, premier test de connexion sur Android pour le coup. Je vais juste ouvrir le boîtier, aller dans les paramètres Bluetooth et normalement, ça devrait apparaître. A priori, il n'y a pas besoin de sortir les écouteurs directement du boîtier pour le premier appairage. Et idem pour les réapérages ensuite. Les voilà. Allez, il a fallu en gros cinq secondes pour qu'ils apparaissent. Nickel. Associer. On va aller ici. Ok, tout va bien. Je vais les sortir du boîtier. Et après, les remettre à l'intérieur, histoire de voir s'ils se désapèrent automatiquement. Ça, c'est une formalité. Normalement, ça devrait se désapérer tout seul. Il faut peut-être fermer le boîtier. Ça y est, c'est fait. Et on va faire la machine inverse. Je vais les sortir et on va voir le réapérage à chaud. Ça y est, c'est fait. Ça, c'était très rapide. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Je fais de la pub Avis Super Express. Je vous invite à venir vous abonner. Merci aux 3390 personnes qui se sont abonnées essentiellement de ma première chaîne Avis Express. Ça fait plaisir. Donc là, le test est simple. J'ai laissé un seul des écouteurs dehors. L'autre est en train de se recharger. Et celui-là diffuse bien le son. Donc, dans l'absolu, vous pouvez les utiliser l'un indépendamment de l'autre. Si vous ressortez le second, il va s'apparaître immédiatement au premier. Et vous pouvez, si vous avez envie, remettre le premier à l'intérieur pour le charger. Ce qui, au global, vous donnerait, dans l'absolu, 64 heures de musique en utilisant un seul écouteur. C'est bien. Je pense jamais à le montrer parce que, pour moi, c'est un acquis social. Mais vous avez tout à l'intérieur du package. Vous avez, bien sûr, le câble de chargement et les petits silicones pour venir remplacer les autres ou les adapter à la taille de votre oreille. Je me suis bien fait plaisir avec eux toute la soirée d'hier. Je les ai utilisés, tout simplement, pendant la durée d'un film, pendant environ deux heures. Alors, ils sont agréables à porter, c'est clair. Ils ont plutôt un bon design. Ils sont originaux, anguleux, avec un design assez moderne qu'on ne retrouve pas sur tous les écouteurs. Et ça, ça fait du bien. Et surtout, ils tiennent bien dans les oreilles. Ils ne provoquent aucune sensation de lassitude, même après deux heures d'utilisation. La coque est vraiment moulée pour s'adapter à la forme de l'oreille. C'est vraiment super agréable. Ils résistent à la pluie et à la transpiration. Ils ont tout, sauf éventuellement un petit arceau supplémentaire qui aurait pu être sympa pour la pratique du sport. Ça devrait aller, mais bon, ce n'est pas leur objectif premier. Vous devrez peut-être les recaler une fois de temps en temps si jamais vous faites du sport avec. Au niveau fonctionnel, c'est absolument impeccable. Je vais enlever la publicité. Vous avez le Smart Sensor, donc le Play Pause. Lorsque je sors l'écouteur de mon oreille, la musique ou la vidéo se met sur Pause, que ce soit l'écouteur droit ou l'écouteur gauche. Et quand je le rentre, hop, elle se met sur Play. Vous allez retrouver la même fonction en appuyant deux fois sur l'écouteur droit. Le Play Pause, hop. Avec un petit sentiment un peu croustillant lorsqu'on appuie dessus. Piste suivante lorsque vous appuyez trois fois. Alors, il faut appuyer assez rapidement. Si vous appuyez doucement, il ne reconnaît pas l'étape. Si vous appuyez deux fois sur l'écouteur gauche, je ne sais pas si j'ai bien appuyé. Je voudrais regarder Katy Perry Roar sur YouTube. Alors, au moins, elle a compris que c'était Katy Perry. Je ne suis pas sûr qu'elle ait compris que ce soit Roar. Tant pis. Et quand on appuie trois fois, ce n'est pas la piste précédente. C'est le réglage de la fonction, soit de transparence du son par rapport à l'ambiance qu'il y a autour de vous pour entendre plus ou moins les sons qui se trouvent autour. Ou l'activation de la réduction de bruit ou le passage en mode normal. La réduction de bruit, c'est fait pour l'extérieur. Ce n'est pas fait pour l'intérieur. Je l'ai essayé hier avec mes enfants dans la maison et ça ne fonctionne pas. Ça ne sert pas à grand chose. Ce genre de fréquence n'est pas gommée par ce type d'écouteur. Même s'ils le sont par les AirPod Pro. Il faut bien étonner que les AirPod Pro, à ce niveau-là, ils sont au top. Alors, ça ne gomme pas tout, mais ça participe. Quand on est à ce niveau, on va dire, ça sert essentiellement à gommer les bruits sourds à l'extérieur. C'est ce que j'irais vérifier. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur le son. Ce sont des écouteurs plaisir, plaisir. Je l'ai ressenti en fait. Des écouteurs de ce niveau-là, en règle générale, je les teste quand même pendant un petit bout de temps. Je les laisse réellement à mes oreilles. Et quand je rentre dans l'ambiance, quand ça me donne envie d'écouter de la musique, de passer ma soirée sur de la musique, ce que j'ai fait hier, c'est plutôt bon signe. Effectivement, le son est bon. Il est bien équilibré. Et comprenez par là qu'il n'y a pas de dominante. Il n'y a pas d'abus des graves, comme par exemple, pour faire semblant qu'il y a plus de basses. Il n'y a pas d'abus des aigus. Les aigus, moi, j'aime bien. Mais avec parcimonie, quand on a un son trop aigu, qui manque d'ampleur, qui manque de basses, qui manque de graves, en règle générale, moi, ça me met assez mal à l'aise. Ce n'est pas le genre d'écouteurs que j'ai envie d'avoir. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Et cerise sur le gâteau. Il y a de la basse, de la bonne basse, capable d'être sèche au moment où c'est nécessaire, capable d'être longue dans les films. Ce sont vraiment des écouteurs très équilibrés, très agréables à utiliser. Moi, je suis comblé en matière de son. Allez, je vous en fais écouter un petit passage, même si mon micro n'est pas top à ce niveau-là. Ah, il y a de la basse, c'est clair. En matière d'autonomie, ils sont donnés pour tenir 9 heures. 9 heures, c'est vraiment énorme, c'est plus que des Airpods Pro. Et ce, malgré l'utilisation de la réduction de bruit active, je n'ai pas fait le test des 9 heures de bout en bout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont perdu 20% de batterie d'après mon téléphone en 2 heures d'utilisation. Ça reste des perfs, quoi qu'il arrive, au top. Petit test de saisie vocale pour vérifier que le micro fonctionne bien, point. Pensez à vous abonner à ma chaîne, point. Allez, on se fait un petit test d'appel téléphonique, comme d'hab, pour vérifier que les conversations fonctionnent bien. Normalement, ça devrait être bon. Oui, allô ? Allô, ça va ? Ça va ? Et toi ? Ouais, ça roule, ça roule. Bon alors, tu m'entends bien ? Je t'entends très bien. Bon, nickel. Rien de spécial ? Non, rien du tout. J'entends assez fort. C'est audible. Pas de... Ça ne compte pas. Ça ne s'accadre pas. Bon, bah nickel. D'autant que c'est des écouteurs assez haut de gamme, donc ça m'arrange que ça fonctionne bien. Tant mieux. Bon, bah merci beaucoup. Alors, des fois que vous vous posez la question, c'est du live. On ne se coordonne pas, avec ma femme, sur ce qui va être dit au niveau des écouteurs. Elle me donne vraiment son ressenti comme ça, à chaud. Et je m'attendais à ce que ce soit bon. Ce sont des écouteurs qui sont top pour la communication. Et c'est souvent ce qu'on reproche à des écouteurs relativement peu chers. C'est que les communications sont mauvaises. Et notamment en extérieur, cela dispose non seulement de la réduction de bruit lorsque vous écoutez de la musique, mais de la réduction de bruit aussi sur les éléments se trouvant à l'extérieur. Pour réduire l'empreinte, par exemple, audio des voitures, de la circulation, des bruits que vous pouvez avoir autour de vous. Et faire en sorte que votre interlocuteur ne se concentre que sur votre voix. La portée est tout bonnement excellente. Que ce soit la portée entre le téléphone et les écouteurs, lorsque je mets mes mains comme ça, pour barrer le signal Bluetooth. Ça passe encore très bien. Mais même la portée à l'intérieur de mon appartement, derrière des murs où, en règle générale, mes écouteurs ne parviennent pas à envoyer le son. Comme hier, je les ai pas mal utilisés. Je me suis beaucoup déplacé dans mon appartement. Et le son est passé systématiquement. C'est génial. Il est temps pour moi d'aller tester la réduction de bruit active en extérieur. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est quand même le gros sujet de ces écouteurs, la réduction de bruit active. C'est l'atténuation des bruits venant de l'extérieur pour que vous puissiez vous concentrer exclusivement sur la musique. Bienvenue sur mon spot habituel pour tester la réduction de bruit active des écouteurs. Je ne le choisis pas par hasard. Il y a énormément de bruit à l'arrière. Vous avez bien sûr l'autoroute A4 en toile de fond et notamment un certain nombre de bruits, notamment des bruits graves, des bruits sourds, qui sont largement gommés par les écouteurs. Les écouteurs ne sont pas à même de gommer les bruits les plus aigus, ça c'est certain. Mais ils gomment assez bien les bruits sourds, les bruits de roue sur l'asphalte, exactement comme sur les casques extra qu'on peut trouver à tarification à peu près égale. On va avoir le même niveau de réduction de bruit à l'intérieur de ces écouteurs. Ce n'est pas encore au niveau des Apple AirPods malheureusement, qui sont quand même plus raffinés, qui réduisent un petit peu plus les aigus. Mais c'est quand même très bon. Et ça se sent immédiatement lorsque vous le désactivez. Vous pouvez vous mettre en mode standard, en mode normal. Et là, vous allez avoir le bruit qui est tout de suite beaucoup plus palpable, notamment le bruit des roues sur la route qui disparaît totalement avec ces écouteurs. Vous pouvez aussi vous mettre en mode transparency où vous entendez de manière magnifiée les bruits venant d'expérieurs. Alors là, vous entendez absolument tout ce qui se passe. Il y a vraiment un niveau à l'intérieur de ces écouteurs. On n'est pas au top de ce qui se fait à l'heure actuelle. Mais le top qu'on va voir dans des Airpods Pro est quasiment trois fois plus cher. En synthèse, ces écouteurs sont une vraie réussite et un super bon plan quasiment sur toute la ligne. Depuis le design original, l'autonomie excellente, le son véritablement très bon et la réduction de bruit actif qui est réelle, qui est palpable sur les bruits graves essentiellement, pas sur les bruits aigus comme c'est le cas sur la plupart des écouteurs de ce type-là, mais des écouteurs extra. Tout a été miniaturisé maintenant pour tenir dans des écouteurs quand même assez petits. C'est tout simplement top. Ils ne révalisent pas encore avec les Airpods Pro mais cela coûte trois fois moins cher. D'autant qu'il n'y a pas de distorsion. Lorsque vous mettez la réduction de bruit active, vous n'avez pas de distorsion de son. Vous n'avez pas le son qui change entre le mode normal, le mode réduction de bruit active et le mode transparency. Le son reste exactement le même. C'est vraiment banco. Ces écouteurs sont top. Earfun marque énormément de points. Ils en avaient déjà marqué beaucoup dans mon cœur grâce à la U-Boom où je vous mets le lien directement dans la description. C'est leur enceinte Bluetooth. Ils avaient encore marqué des points avec les Earfun Air. C'est l'autre génération, on va dire, concurrente de ces écouteurs-là mais sans la réduction de bruit et évidemment moins cher. Vous avez le lien et notamment le test que j'ai réalisé récemment dans la description comme d'habitude. Et ceux-là, je vous les recommande chaudement. Ils ne sont pas extrêmement chers. Ça reste encore à un tarif très raisonnable et c'est vraiment des écouteurs plaisir. En achetant, vous investissez dans du bon matos. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. C'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez la petite icône qui doit traîner dans un coin-là. J'essaie de faire en sorte que mon téléphone ne tombe pas. Je suis en train de filmer en extérieur et il y a un petit peu de banc. J'espère que ça ne s'entend pas trop d'ailleurs dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et je vous dis à très vite sur Aviexpress. Salut !